L'invité de la matinale de ce jour, M. Mamadou Mboudjouf, membre du bureau politique du Parti Socialiste. Bonjour. M. Mboudjouf. Bonjour. Bonjour. Oui, merci d'être notre invité ce matin. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Mamadou Mboudjouf, quelle est votre première lecture de ce gouvernement mis en place par le chef de l'État le week-end dernier? Merci, Fatou. J'en profite aussi pour remercier tous les auditeurs de Réunie FM qui nous écoutent présentement. Je commencerai d'abord par adresser mes vies félicitations à votre chef de l'État, mais aussi à l'ensemble des ministres, en tout cas qui viennent d'être soit reconduits, soit nommés dans ce nouveau gouvernement. Ce que je peux en dire, c'est qu'en fait, nous pouvons tous constater qu'il s'agit surtout d'un gouvernement qui œuvre pour la continuité. Et cela, donc, certainement sur un choix du président, donc de ne pas opérer de rupture. Et on peut dire, donc, en regardant les différents profils des ministres qui suivent sur ce nouveau gouvernement, qu'en fait, c'est un gouvernement non seulement de consolidation, mais c'est un gouvernement en tout cas qui regorge de compétences avérées. Donc, peut-être, au sortir de ces élections, on aurait pu penser plutôt avoir un gouvernement politique avec des responsables politiques qui ont gagné à leur base, sans leur base plutôt récompensée. Mais on voit nettement que dans ce gouvernement, tantôt, il y a des ministres qui ont soit perdu des élections, mais pour autant, qui ont conservé leur potreuil et d'autres qui ont gagné et peut-être qui ont quitté. Et comment vous expliquez tout ça ? Le chef de l'État, donc, a voulu que ce bilan, on peut juger éloquent qu'il a eu à faire pendant toutes ces années, que ce bilan puisse être, en tout cas, mieux vulgarisé par ceux-là, donc, qui ont eu l'expérience gouvernementale pendant un certain temps. Et je peux dire qu'à partir, donc, sous cet angle-là, c'est tout à fait normal, donc, de comprendre que la plupart des ministres sortant soient reproduits, mais surtout qu'on voit davantage un gouvernement de technocrates, de techniciens en tant que tels, plutôt qu'un gouvernement de politique. Donc, en réalité, c'est une façon, quand même, de vouloir dire que j'ai fait un bilan. Il faut que ce bilan soit davantage, en tout cas, valorisé. Défendu. Et surtout, voilà. Et pour d'autres observateurs, ce gouvernement, c'est plutôt pour défendre le troisième mandat. Vous pensez quoi de cela ? Bon, là, c'est un point de vue, c'est un point de vue, et je pense que c'est un point de vue qui ne cadre pas avec, en tout cas, ce qu'on a pu percevoir du discours du chef de l'État, donc, à la veille de la mise en place de ce gouvernement-là. Le président de la République, la plupart des observateurs attendaient peut-être à ce qu'ils, donc, pensent mettre en place un gouvernement purement politique, que ce soit en majorité élargie, pour répondre à ceux-là qui pensaient qu'après des résultats, ou en tout cas, une majorité relative acquise à l'Assemblée nationale, qu'en tout cas, qu'ils puissent penser à un gouvernement de majorité élargie. Bon, mais on a vu qu'il a plutôt voulu toucher du doigt là où on peut penser que le bas blesse. En d'autres termes, je pense qu'il a carrément dit que le problème actuellement qui pourrait expliquer ces résultats de ces élections régulatives relève d'un point de vue social, que, en prenant en compte des facteurs exogènes, qui ont fait que, d'une certaine façon, on peut noter un rancherissement du coût de la vie, les d'arrêt de première nécessité ont augmenté, et cela, on peut comprendre cela à travers une conjoncture mondiale, qui a fait que du fait que l'augmentation a été très élevée du coût du fret, donc ce qui fait que le coût d'acquisition des marchandises a fortement augmenté, et cela impacte forcément sur les coûts des d'arrêt de première nécessité. Donc, raison pour laquelle il a voulu inciter sur, en tout cas, cet appel du pied, que l'opinion, ou en tout cas l'électeur sénégalais, a voulu lui lancer. Donc, si on cadre bien, en tout cas, par rapport à ce qu'il a eu à dire lors de ce discours-là, on peut comprendre parfaitement qu'au lieu de penser à un gouvernement purement politique, il est pensé quand même répondre plutôt, disons, à cette participation sociale de l'électeur et de la population sénégalaise. Alors, si je suis votre logique, dites-nous quelles sont les nominations qui démontrent que le président Sall a vraiment envie et est engagé à résoudre ces problèmes-là que vous venez de lister, notamment qui sont d'ordre social. Je répondrai plutôt à contrario, pour dire qu'en réalité, si c'était un gouvernement pour répondre à un troisième mandat ou pour répondre à des préoccupations d'ordre politique, disons, imminente, il n'aurait pas reconduit des ministres qui ont perdu des élections dans leur siège. Et je pense qu'il n'aurait pas, en tout cas, sorti du gouvernement des ministres qui ont gagné dans leur siège. Je pense que c'est une explication pour indiquer carrément qu'il a voulu, en tout cas, orienter, disons, ses objectifs autrement que pour le volet purement politique. Mais d'autres penseraient le contraire avec les retours, notamment, d'Ismaïl Amadjor Fahal, Mambényan, entre autres. – Bon, en tout cas, on ne peut pas se focaliser sur deux ou trois exemples. – C'est juste des exemples, oui. – Voilà, autant vous avez eu à émettre, ou en tout cas, ceux-là qui ont eu à soutenir, disons, cette position ont eu à, en tout cas, cibler un certain nombre de portefeuilles ministériels qui ont été confiés à des personnalités, qui ont fait le retour et qui, personnellement, peuvent être perçus comme éminemment politiques. Autant, de notre côté aussi, on peut voir qu'il y en a qui sont restés, alors que, d'un point de vue possible, et surtout au regard aux résultats qui ont eu à être, en tout cas, faits lors de ces élections régulatives, que cela, rien ne pouvait le justifier. – Donc, l'analyse, donc, quand on le cible dans un seul angle, cette analyse pourrait être biaisée. En tout cas, moi, comme je l'ai dit tantôt, moi, je préfère avoir une perspective, disons, plutôt, donc, qui sera axée sur ce besoin de répondre, disons, à cette demande sociale cruciale, plutôt qu'à autre. – Et pour aider un peu les Sénégalais, les électeurs, disons, à comprendre, est-ce que vous pouvez nous donner des indications quand même qui démontrent nettement que peut-être on aura des solutions pour le problème du loyer, de la vie chère, entre autres ? Qu'est-ce qui le démontre dans cette nouvelle équipe gouvernementale ? – Bon, parce qu'on ne peut pas détacher, disons, l'objectif que dit le chef de l'État, qui, après tout, définit la politique de la nation, à, donc, la compréhension du gouvernement. Dans la mesure où, avant que le gouvernement ne soit mis en place, avant que le Premier ministre même ne soit nommé, la veille, il a eu à adresser un discours à la nation. Et je pense que la quintetence de ce discours est axée sur le volet social, cette demande sociale prégnante, donc, dont il a dit haut et fort que son souci majeur était de régler les problèmes qui sont liés à cette demande sociale-là. Donc, c'est bien sûr le logement, c'est bien sûr le renchérissement du cours de la vie, mais c'est aussi une façon, donc, de pouvoir apporter une solution, disons, pour le panier de la ménagère, voilà, du foyer. Donc, moi, je pense que d'une certaine façon, ou en tout cas, d'un certain point de vue, il faut juste voir le lien qui peut exister entre nous, la mise en place de ce gouvernement. La composition de ce gouvernement et le contenu ou la quintetence du discours du chef de l'État la veille, donc, de cette mise en place de ce gouvernement-là. Alors, si je vous comprends bien, donc, vous ne croyez pas que le président Makissal va abriguer à nouveau le suffrage des Sénégalais pour un troisième mandat, c'est ça ? – Bon, voilà, moi, je pense que c'est un débat, voilà, qui revient toujours. – Oui. – Mais je pense que la priorité… – Parce qu'il n'est toujours pas évacué, il refuse d'édifier les Sénégalais sur sa position en 2024, donc le débat restera forcément… – Oui, oui, certainement d'autres peuvent faire de cette question une priorité. – Mais en tout cas, pour nous autres politiques, c'est pour allier du président Makissal. – Nous pensons qu'on a encore le temps de pouvoir répondre, ou en tout cas, il a encore le temps de pouvoir apporter des réponses par rapport à cette question. – Mais vous, pensez-vous qu'il va faire un troisième mandat, oui ou non ? C'est une question fermée. – Non, moi, je ne peux pas me permettre d'avancer dans ce débat-là, parce que ce serait peut-être manqué de respect à l'autorité de notre coalition. Dans la mode où nous tous, nous le savons, il est en tout cas un désir, un souhait que cette question ne puisse pas être abordée pour ne pas quand même, en tout cas, dévoyer un peu le débat public. Et actuellement, ce qui importe pour le chef de l'État, et surtout pour notre coalition, c'est d'apporter des solutions concrètes à cette demande sociale dont j'ai parlé tantôt. – D'accord. Alors, nous avançons pour parler des remous signalés aux partis socialistes relativement, justement, à ce compagnonnage PSAPR ou Beno Bokuyakar. Donc, on voudrait que le PS change ses représentants dans le gouvernement, et notamment Serine Baïtiam, dont la reconduction n'a pas plu à certains socialistes. Alors, dites-nous ce qui se passe réellement au PS, c'est quoi votre problème ? – Bon, moi, je pense que ce qui se passe au PS, c'est un exercice regrettable de la part d'un certain nombre de camarades, qui sont en fait des habitués d'effet, parce que pour des raisons à la limite inconnues, ou en tout cas des raisons tout assez inavouées, ils veulent beaucoup de jeter du discrédit, et cherchent d'immigrer des camarades responsables, notamment le camarade Serine Baïtiam, vous l'avez, s'il y a dit. – Donc, quelqu'un dont le bilan, dans tous les ministères par où il est passé, est fort éloquent. Je dirais plus simplement que ces dénigrements, et surtout ces sorties malheureuses et malencontreuses de ces camarades-là, relèvent plus simplement de la fabulation et des contrôlés. C'est vrai qu'on est entendu, je ne veux pas citer de gens, ils managent, youtubeurs, mais qui sachent que ce ne sont que des lampistes, qui ne pourront jamais dévier ce que le destin a déjà scellé. Nous, j'en profite, je profite donc de ce temps-là, pour leur faire comprendre, que nous, autres socialistes, et c'est la majorité, nous sommes tout à fait en phase avec nos camarades du ministre, que ce soit le ministre Serine Baïtiam, ou bien que ce soit le ministre Ali Moudouï. Je pense que le travail qu'ils sont en train de faire au niveau du gouvernement mérite quand même, dans cette optique, la continuité dont j'ai parlé tantôt, qu'ils puissent continuer à poursuivre ce travail pour lequel ils ont été désignés par le parti socialiste, que ce soit très clair. Et qu'à partir de ce moment qu'on veuille parler de remplacement ou je ne sais quoi de rotation, il n'y a pas de logique à ça. Je pense que là où, peut-être, en tant que soutien, nous devions nous focaliser, c'est de nous recentrer sur notre parti. Et je crois que le challenge est grand. Ce qu'il faut dire, et à fond du cœur, et je le dis, nous avons une direction qu'on ne sent plus. Parce que si toutes ces dérives-là commencent à poindre de partout, peut-être qu'il y a quelque part où la machine perd, est vite, et je montrerai du droit carrément la direction du parti. Parce que si on était en temps normal, ce débat n'aurait même pas dû se poser. Parce qu'il est évident qu'un ministre d'un parti, qui est dans un gouvernement, est forcément désigné par la direction de ce parti-là et par ce parti. Si le débat s'est posé, c'est parce que quelque part, il y a une absence, pour ne pas dire tout simplement une atonie de cette direction du parti, qui pousse maintenant des camarades à vouloir parler à la place du parti. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'inacceptable. Si ce sont des gens qui, dernièrement, ont eu à, en tout cas, féliciter le camarade Serime Baïtiam par rapport aux actions qu'il a eues à mener dans leur propre geste, je parlais de notre camarade Ali Manet, il faut que je le cite. Tout le monde sait que Serime Baïtiam l'a soutenu dans cette victoire qu'il a obtenue au français départemental de Nioro. Il l'a dit hors d'air pour vie devant tout le monde. Donc ils reviennent maintenant pour dire le contraire. Ils reviennent maintenant pour démigrer. Moi, je pense tout simplement que ça, c'est le fait de l'ambitude. C'est le fait de manipulation qui ne dit pas à réaliser son nom. Mais dans tous les cas, moi, je pense que ce sont des personnages, nous sommes habitués, en tout cas entre socialistes, nous les connaissons très bien, nous sommes habitués, donc, à de telles dérives venant de leur part. Mais dans tous les cas, bon, on se connaît entre nous et que tout ce que quelqu'un, en tout cas un camarade, pense faire, si cela ne va pas dans l'intérêt du parti, si cela est différent des orientations que les militants veulent et que le parti a décidé, cela est tout simplement voué à l'échec. Nous nous témoignons de tout notre soutien aux camarades, Sering Baïtia, mais aussi aux camarades, à l'une d'œil, et qu'ils sachent que le parti est derrière eux, que la majorité des socialistes sont avec eux, et que dans tous les cas, le bilan, il y a le d'autres, le bilan de la coalition de Novo-Piakar, ce bilan du président Maxal que nous partageons, ils y ont contribué grandement, et heureusement que ce bilan est fort et noc. Mais à entendre certains, M. Diouf, il est clair, ou il ne serait pas en tout cas exagéré, de prédire une nouvelle dislocation du parti socialiste. Est-ce que finalement vous n'allez pas laisser beaucoup de plumes dans ce compagnonnage avec la majorité présidentielle ? Bon, il faut dire que ce compagnonnage, nous l'avons voulu en 2012. Ce compagnonnage, nous ne l'avons pas... Il semble vous coûter cher à la fin, hein ? Comment ? J'ai dit, il semble vous coûter cher à la fin, parce que c'est à cause de ce compagnonnage que vous avez perdu quand même des personnalités comme Khalifo Sal, Barthélémy Diaz, même Bambafal, entre autres. Non, je ne dirais pas que... Je ne confirmerai pas peut-être, en tout cas, cette thèse. Moi, je dirais que que ce soit Khalifo Sal, que ce soit Barthélémy Diaz, que ce soit d'autres personnes, c'est peut-être le fait de leur ambition, démesuré, qui a fait qu'à un mois de nuit, ne pouvant plus attendre, ne pouvant plus, en tout cas, s'armer de patience, voilà, ils ont posé un geste de trop, parce que n'oublions pas les événements du 5 mars 2016, qui ont valu à tout ce groupe, disons, leur exclusion des rendus par le socialisme. Donc, je pense que ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'on soit dans le Bénobopiac. Je rappelle tout simplement qu'en 2012, quand la coalition Bénobopiac a été mise en place dans l'ensemble de tout, parce que nous ne sommes pas invités dans cette coalition-là, nous sommes co-fondateurs de cette coalition, en ce moment-là, ces gens-là que vous venez de citer étaient bel et bien du parc socialiste, ils ont contribué, et ils ont participé à tous les travaux qu'ils ont conduits, donc, à la mise en place de cette coalition-là. Mais c'était pour combattre OAD. Il faut rappeler aussi que c'était pour combattre OAD. Parce que tous les candidats de 2012 étaient engagés à soutenir celui qui passe au second tour. Donc, c'était plus pour combattre OAD qu'autre chose. Il faut rappeler ça aussi. Mais un petit peu le plus que le moins, parce qu'on ne pouvait pas nous retrouver juste en ayant comme seul objectif de faire partir le président Abou Laïwan. Du tout. C'est une chose que de le faire partir, mais c'était une autre chose et c'était le plus important que de gérer ce pays-là. Et c'est dans cette perspective que nos leaders ont eu l'idée géniale du gouverneur ensemble, gérer ensemble. Je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Je ne dis pas que, parce qu'on n'en est pas encore pour nous à l'œuvre de l'évaluation, on y arrivera certainement. Quand on y arrivera, on déchirera, on situera les responsabilités et le parti en guérira forcément, disons, plusieurs. Maintenant, c'est qu'il faut aussi... Oui, très rapidement. Nous sommes rattrapés par le temps. Pour terminer par là, c'est qu'en fait, nous avons, disons, d'autres objectifs beaucoup plus prégnants pour nous, à savoir le congrès, la convocation du congrès. Et pour ce faire, moi, je pense que c'est une obligation, ou ça devient une obligation pour tous militants, mais surtout pour la direction du parti de s'atteler à ce qu'on puisse renouveler nos instances, à ce qu'on puisse définir un nouveau secteur général. Parce que vous militez pour le départ de Aminatame Ndjaï ? Il ne s'agit pas de demander, de plaider pour un départ ou non. Aminatame Ndjaï a su un intérim. Mais malheureusement, cette intérim, nous avons vu ce qu'elle en a fait. Ce qu'elle en a fait. Qu'est-ce qu'elle en a fait ? Qu'est-ce qu'elle en a fait ? Actuellement, il est grand temps qu'on pense trouver un intérim à cette intérim-là, qui n'en finit pas, qui ne rapporte pas grand-chose au Parti Socialiste. Et vraiment, dont tous les militants se plaignent grandement. Donc, il est grand temps que le Congrès soit convoqué, puis qu'il est grand congrès extraordinaire. Mais l'essentiel est que c'est la direction du parti. Nous voulons l'avoir en main et permettre quand même au Parti Socialiste de relever la tête. Alors, ce sera la toute dernière question. On a entendu depuis quelque temps, d'ailleurs, des rumeurs de retrouvailles socialistes. Est-ce que vous êtes justement dans ces démarches au sein du PS ? Personne ne peut refuser qu'une famille peut être éclatée par moments se retrouve. Vous y travaillez, oui ou non, M. Mouk ? Vous y travaillez, ces retrouvailles socialistes. Mais tout socialiste y travaille. Quand je dis socialiste, ce n'est pas en sens restructif, mais c'est plutôt dans une optique large. Si un socialiste, les progressistes de Moustapha Nia, c'est des socialistes. les socialistes du renouveau, c'est des socialistes. Toute la gauche, je peux dire qu'elle est socialiste. Et quand on en appellera donc à ces retrouvailles de la gauche, on pense à cette gauche élargie qui ne laissera aucun socialiste. Également à Halifossal et autres. Vous les voyez revenir au PS ? On trouve pas tout le monde. L'essentiel est que l'essentiel est que qu'on puisse être mis par les mêmes objectifs, par la même dynamique pour l'atteinte d'un seul et unique résultat. C'est-à-dire faire de sorte que cette demande sociale pregne que cela puisse être géré par, en tout cas, que ce soit peut-être pris en charge, disons, par... L'EPS ou les socialistes. En tout cas, par rapport, disons, à notre perception, la perception que nous avons de la façon, en tout cas, la meilleure de pouvoir, en tout cas, gérer un état. Merci, M. Mamadou Mboudjouf. Merci. Je rappelle que nous recevions M. Mamadou Mboudjouf. Il est membre du bureau politique du Parti socialiste.